Un mantra surprise, aujourd'hui on le découvre ensemble. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage, je suis coach de vie, j'accompagne des hommes, des femmes qui ont envie d'aller vers plus de bonheur, de sérénité et surtout d'épanouissement personnel et professionnel. Alors laissez-vous cette chance, essayez de mettre de côté toutes ces peurs, ces blocages qui vous limitent et développez cette confiance en vous qui vous aidera vraiment à vous reconnecter à vos aspirations profondes pour que vous puissiez définir quels sont les objectifs qui vous tiennent à cœur et savoir vraiment par quelle méthode les atteindre. Alors si vous êtes abonné à cette chaîne, ce que je vous invite à faire en appuyant sur le petit bouton rouge juste en dessous, c'est gratuit, vous savez que chaque vendredi nous nous retrouvons sur un mantra autour d'une phrase inspirante qui j'espère saura vraiment faire écho avec une situation que vous êtes en train de vivre. Alors, quelle est cette phrase, quelle est vraiment cette notion avec laquelle je voulais vraiment aborder cette dernière journée de semaine ? C'est vraiment important que vous compreniez que parfois, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Alors on a tendance à s'arrêter à ce qu'on pense être évident. On a même parfois la conviction que la réalité que l'on perçoit est la seule possible. Or, il est possible aussi de regarder du point de vue de l'autre personne ou d'autres personnes au pluriel ce que la situation peut représenter pour elle, ce que cet engagement mutuel, ce que cet échange peut aussi avoir comme impact à un autre niveau. Alors essayez vraiment, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, de regarder pourquoi ce mantra aujourd'hui, ce que ça peut évoquer pour vous. Est-ce que vous n'avez pas fait un raccourci ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tromper de voix ? En croyant que ce qui semblait être évident était le meilleur choix à faire, mais il y a peut-être un deuxième niveau à viser, vous n'avez peut-être pas remarqué quelque chose, soyez vigilant. C'est le but de ce mantra aujourd'hui, essayez de ne pas laisser vos préjugés, vous priver d'un accès à une autre vérité, à une autre réalité possible. Essayez toujours de ne pas vous laisser enfermer dans une réalité subjective qui serait vraiment contrainte par vos préjugés, qui serait influencée par votre conditionnement, par votre routine, par vos habitudes, par ce que vous pensez être vrai. Essayez parfois de vous remettre en question et d'aller voir au-delà des apparences. J'espère que ce conseil vous servira, qu'il vous plaira. Dites-moi si vous aimez ces vidéos du vendredi, ces mantras, en appuyant sur un petit pouce j'aime, c'est vraiment important. Et surtout, dites-moi en commentaire si récemment vous avez rencontré ce type de surprise, si vous n'aviez pas remarqué quelque chose, si vous n'avez pas vu dans une situation ou une relation quelconque, quelque chose qui se jouait derrière, en deuxième plan. On en reparle très très vite et surtout, belle journée, profitez du week-end à venir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501